Leçon 1. Faire des plans pour le week-end. Bonjour Anna. Avez-vous des projets pour le week-end? Bonjour John. Oui, je pense faire de la randonnée. Ça a l'air amusant. Je prévois de rendre visite à ma famille. Combien de temps comptes-tu rester? Juste pour la journée. Je veux profiter de la randonnée et être de retour avant la tombée de la nuit. C'est un sentier modéré, il devrait donc prendre environ 2 à 3 heures. Parfait. Je pense que je vais me joindre à vous. Super. Nous pouvons profiter de la nature ensemble. J'apporterai des snacks et de l'eau. Y a-t-il autre chose dont nous avons besoin? Portez des chaussures confortables et apportez un chapeau pour vous protéger du soleil. La nature a un moyen de nous régénérer. Profitons-en au maximum. Je suis d'accord, c'est bien de sortir et de recharger nos batteries de temps en temps. Rendez-vous samedi. J'ai hâte de vivre notre aventure. Leçon 2. Inspiration artistique Bonjour Anna. Avez-vous vu ces nouvelles fournitures artistiques au magasin? Bonjour John, oui. Ils ont une grande variété de couleurs et de textures. C'est incroyable. Ils sont parfaits pour ajouter de la profondeur et de la texture au dessin. Définitivement. J'ai hâte de les essayer dans mon prochain projet artistique. Quel type d'art aimes-tu le plus créé? J'adore peindre des paysages et capturer la beauté de la nature. Ça a l'air merveilleux. La nature est une source d'inspiration, n'est-ce pas? Absolument. Les couleurs et les formes de la nature sont vraiment captivantes. Avez-vous déjà envisagé d'exposer vos œuvres dans une galerie? J'y ai pensé, mais je ne suis pas sûre d'être encore prête pour cette étape. Ne t'inquiète pas. Tu as beaucoup de talent. Je crois en toi. Merci. Vos encouragements comptent beaucoup pour moi. Tu es le bienvenu. Je suis toujours là pour soutenir votre parcours artistique. J'apprécie cela. C'est bien d'avoir quelqu'un qui croit en moi. L'art a le pouvoir de toucher le cœur des gens. Continuez à créer et à partager votre travail. Je le ferai. Et merci d'avoir été une telle source d'inspiration pour moi également. C'est très gentil de ta part. Continuons à nous inspirer les uns les autres. Absolument. Continuons à explorer notre créativité ensemble. D'accord. Voici nos aventures artistiques. Bravo. Leçon 3. Naviguez sur Internet. Bonjour Anna. Avez-vous entendu parler du service Internet au débit dans notre région? Bonjour John. Oui. Il est censé être excellent pour des connexions rapides et fiables. C'est une excellente nouvelle. L'Internet au débit est très pratique pour nos tâches quotidiennes. Absolument. Il nous permet de diffuser des vidéos, de télécharger des fichiers et de naviguer en toute fluidité. Y a-t-il des règles ou des directives à suivre lors de l'utilisation d'Internet? Je suis d'accord, nous devons être prudents lorsque nous partageons des données sensibles en ligne. Il est également bon de faire attention à notre temps passé devant un écran et de maintenir un équilibre sain. C'est vrai, passer trop de temps en ligne peut affecter notre bien-être. Il est recommandé de faire des pauses et de participer à d'autres activités hors ligne. J'aime l'idée de me déconnecter et de profiter d'un moment loin des écrans. C'est rafraîchissant et nous permet d'apprécier le monde au-delà du monde numérique. Absolument. Tirons le meilleur parti d'Internet tout en restant attentifs. Leçon 4. Profitez de la brise estivale. Bonjour Anna. Il y a une belle brise dehors aujourd'hui, n'est-ce pas? Bonjour John, oui. C'est rafraîchissant et parfait pour profiter du plein air. Je suis d'accord, cela me donne envie de passer du temps dans la nature. Moi aussi je pourrais aller à la plage pour me rafraîchir et me détendre. Ça a l'air merveilleux. La plage est toujours un endroit idéal pour s'évader. Absolument. Le bruit des vagues et du sable entre mes orteils est tellement apaisant. J'aime nager dans l'océan et sentir l'eau fraîche sur ma peau. C'est un excellent moyen de combattre la chaleur et de s'amuser. Avez-vous des essentiels de plage que vous emportez toujours avec vous? De la crème solaire, une serviette de plage et un bon livre sont indispensables pour moi. C'est une bonne décision. Il est important de protéger notre peau et d'avoir de quoi lire. Et bien sûr, une boisson rafraîchissante pour étancher notre soif. Définitivement. Il est essentiel de rester hydraté, surtout lors des journées ensoleillées. Je suis tout à fait d'accord. Profitons de ce beau temps. Absolument. Merci pour cette agréable conversation. Leçon 5. Planifier le dîner. Bonjour Anna. Aimerais-tu dîner un de ces jours? Bonjour John, bien sûr. J'adorerais. Qu'en t'y pensais-tu? Que diriez-vous de ce vendredi soir? Ça a l'air bien. Où devons-nous nous rencontrer? Il y a un nouveau restaurant italien au centre-ville. Devons-nous essayer ça? C'est une super idée. J'en ai entendu de bonnes choses. Parfait, rendez-vous là-bas à 19h. Ok, je vais le noter sur mon calendrier. J'ai hâte. Moi aussi, ce serait sympa de se retrouver et de savourer un bon repas ensemble. Définitivement. Cela fait longtemps que nous ne sommes pas sortis ensemble. Pas de problème. Dites-moi quand vous serez libre et nous ferons en sorte que cela se produise. Fera l'affaire. Je vais vérifier mon emploi du temps et je vous recontacterai bientôt. Ça a l'air bien. Prends ton temps. Dites-moi quand vous serez disponible. Merci. J'apprécie votre flexibilité. Je vous recontacterai bientôt. Pas de soucis. Prends soin de toi. Je te parlerai bientôt. Leçon 6. Progrès de l'apprentissage. Bonjour Anna. Comment s'est passé ton processus d'apprentissage jusqu'à présent? Bonjour John. C'était génial. J'aime découvrir de nouveaux mots et de nouvelles expressions. C'est merveilleux à entendre. L'apprentissage d'une langue peut être tellement enrichissant. Absolument. Cela ouvre de nouvelles opportunités de communication et de compréhension. Avez-vous trouvé des stratégies spécifiques utiles dans votre parcours d'apprentissage? Oui. Pratiquer des conversations avec des locuteurs natifs s'est avéré inestimable. J'utilise également des flashcards pour mémoriser des mots de vocabulaire. Les flashcards sont un outil utile pour créer une banque de mots solides. Je suis d'accord, ils permettent de se souvenir plus facilement des mots et de leur signification. Avez-vous rencontré des difficultés en cours de route? La prononciation a été un peu difficile, mais j'y travaille. C'est compréhensible. La prononciation demande du temps et de la pratique. J'ai écouté des podcasts et j'ai imité le discours de locuteur natif. C'est un excellent moyen d'améliorer vos compétences de prononciation. Merci. Votre soutien et vos encouragements sont très importants pour moi. Tu t'en sors très bien. Continuez votre excellent travail. J'apprécie vos paroles aimables. Continuons à apprendre ensemble. Absolument. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs linguistiques. Leçon 7. Renforcer la confiance dans la communication. Bonjour, Anna. Il est important d'être confiante lors de la communication. Bonjour, John. Tu as raison. La confiance nous permet de transmettre notre message de manière efficace. Le maintien d'un contact visuel témoigne de l'attention et de l'engagement. En cas de doute, n'hésitez pas à poser des questions sur le sujet ou le rôle. Le fait de poser des questions témoigne de la curiosité et de la volonté d'apprendre. Cela clarifie également les incertitudes et nous aide à mieux comprendre. La confiance grandit avec la pratique, alors continuons à participer à des conversations. C'est l'esprit. Plus nous pratiquons, plus nous devenons confiants. Et n'ayons pas peur de faire des erreurs. Ils font partie du processus d'apprentissage. Tu as tout à fait raison. Les erreurs sont des opportunités de croissance. Acceptons-les et tirons des leçons d'eux en nous efforçant de nous améliorer chaque jour. Exactement. Et n'oubliez pas que tout le monde commence quelque part. Nous sommes tous des apprenants. C'est une idée réconfortante. Nous faisons tous ce voyage linguistique ensemble. En effet. Soutenons-nous et encourageons-nous les uns les autres en cours de route. Merci. Vos encouragements comptent beaucoup pour moi. Tu es le bienvenu. C'est un plaisir d'être votre partenaire d'apprentissage des langues. Leçon 8. Objectifs de mise en forme et séances d'entraînement. Bonjour Anna, il est vrai que vous pouvez trouver des entraînements pour différents niveaux et objectifs de forme physique. Bonjour John, absolument. Il existe des exercices adaptés aux besoins de chacun. Que vous soyez un athlète débutant ou confirmé, il y en a pour tous les goûts. C'est super. Cela permet à chacun de rester actif et en bonne santé. Si vous débutez, les exercices à faible impact sont une bonne option. Ils sont doux pour les articulations et aident à établir une base solide. Au fur et à mesure de votre progression, vous pouvez intégrer des entraînements plus stimulants. L'entraînement fractionné à haute intensité est idéal pour brûler des calories et développer l'endurance. L'haltérophilie est bénéfique pour la force et le développement musculaire. Et n'oubliez pas les exercices de flexibilité comme le yoga ou le pilates. Ils améliorent la mobilité et aident à prévenir les blessures. Il est essentiel d'écouter votre corps et de trouver des séances d'entraînement qui vous plaisent. Absolument. Lorsque vous aimez vos séances d'entraînement, il est plus facile de rester motivé. Et n'oubliez pas que la cohérence est essentielle. L'exercice régulier donne les meilleurs résultats. C'est exact. Continuons à nous dépasser et à atteindre nos objectifs de mise en forme. Merci pour cette conversation inspirante. C'est un plaisir de discuter de santé et de forme physique avec vous. Leçon 9. Limite de voyage et de bagage Bonjour, Anna. Tu as raison. Y a-t-il une limite de poids pour les bagages enregistrés? Bonjour, John. Oui, les compagnies aériennes imposent généralement des restrictions de poids pour les bagages enregistrés. Quelles sont les limites de poids habituelles pour les bagages enregistrés? Cela varie selon les compagnies aériennes, mais il est souvent d'environ 50 livres ou 23 kg. C'est bon à savoir. Y a-t-il également une limite pour les bagages à main? Oui, il existe également des restrictions de taille et de poids pour les bagages de cabine. Quelles sont les dimensions et les limites de poids des bagages à main? Les dimensions sont généralement d'environ 22 x 14 x 9 pouces et les limites de poids varient. Il y a-t-il des restrictions concernant les articles que vous pouvez emporter dans vos bagages? Oui, certains articles comme les liquides et les objets tranchants sont soumis à des restrictions. Il est donc important de vérifier les directives de la compagnie aérienne avant de faire vos bagages. Absolument. Cela permet d'éviter tout problème à l'aéroport. Y a-t-il des frais supplémentaires en cas de dépassement des limites de poids? Oui, les compagnies aériennes peuvent facturer des frais supplémentaires pour les bagages en surpoids ou surdimensionnés. Il est bon de garder cela à l'esprit lorsque vous préparez vos bagages pour un voyage. C'est toujours une bonne idée de préparer vos bagages efficacement et de peser vos bagages à l'avance. Merci d'avoir partagé ces précieux conseils de voyage. Tu es le bienvenu. J'espère qu'ils vous aideront lors de vos futurs voyages. J'apprécie votre aide. Continuons à explorer de nouveaux sujets ensemble. Leçon 10. Naviguez dans les horaires des bus. Bonjour Anna. Y a-t-il un horaire de bus à connaître? Bonjour John. Les bus circulent toutes les 15 minutes de 7h à 21h. C'est pratique. Comment trouver les lignes de bus spécifiques? Vous pouvez consulter le site web de la compagnie de bus ou utiliser une application mobile. En général, les heures de pointe du matin et du soir peuvent être plus occupées. C'est bon à savoir. Y a-t-il un tarif spécifique pour le bus? Oui, le tarif est de 2 dollars et 50 cents par trajet, payable en espèces ou avec une carte de transport. Il y a-t-il des réductions pour les étudiants ou les seniors? Oui, les étudiants et les personnes âgées peuvent bénéficier de tarifs réduits sur présentation d'une pièce d'identité en bonne et due forme. Et si je dois prendre un autre bus? Les transferts sont autorisés dans un certain délai, généralement dans les deux heures. C'est utile. Comment savoir où descendre du bus? Des annonces et des écrans numériques sur le bus indiquent les arrêts. Si je rate mon arrêt, puis-je demander au chauffeur de s'arrêter au prochain? Oui, vous pouvez demander poliment au chauffeur de s'arrêter au prochain arrêt disponible. Y a-t-il des conseils de sécurité à prendre en compte lorsque vous prenez le bus? Il est important de garder un œil sur vos biens et de faire attention à ce qui vous entoure. Merci pour le partage de ces informations précieuses. Leçon 11. Mode et style. Bonjour Anna. Que diriez-vous d'un jant en danse avec un tee-shirt graphique élégant? Bonjour John. Cela semble être une excellente combinaison de tenues. J'adore le fait que les jeans peuvent être polyvalents et aller avec presque tout. Absolument. Ils sont un incontournable de la garde-robe de nombreuses personnes. Quels styles de jeans sont populaires de nos jours? Les jeans skinny, les jeans pour maman et les jeans boyfriend sont très tendances. Et qu'en est-il du tee-shirt graphique? Des suggestions? Vous pouvez en choisir un avec un design cool ou un slogan plein d'esprit. J'aime bien l'idée de m'exprimer à travers un tee-shirt. C'est une façon amusante de mettre en valeur votre personnalité. Dois-je opter pour un tee-shirt graphique ajusté ou surdimensionné? Cela dépend de vos préférences personnelles et du look que vous souhaitez obtenir. Je pense que je vais opter pour un modèle légèrement surdimensionné pour une ambiance décontractée. Ça a l'air génial. N'oubliez pas de l'accessoiriser avec une paire de baskets cool. Et vous pouvez ajouter une veste élégante ou un chapeau pour compléter le look. Merci pour les conseils de mode. J'ai hâte d'essayer cette tenue. Tu es le bienvenu. Je suis sûre que tu vas être génial. Continuons à explorer différents styles ensemble. Définitivement. La mode est en constante évolution. Merci pour cette discussion. Merci aussi. Restez stylés et prenez soin de vous. Leçon 12. Atteindre l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Bonjour Anna. Avez-vous des conseils pour parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée? Bonjour John. Il est important de prioriser et de fixer des limites. Comment puis-je établir des priorités de manière efficace? Commencez par identifier vos tâches les plus importantes et allouez-leur du temps. Qu'en est-il de fixer des limites? Fixez des limites aux heures de travail et évitez de ramener le travail à la maison. Est-il utile de déléguer des tâches à d'autres personnes? Oui, la délégation de tâches peut vous aider à alléger votre charge de travail. Comment puis-je gérer mon temps de manière plus efficace? Planifiez votre emploi du temps et utilisez des outils de productivité pour rester organisé. Dois-je consacrer du temps à mes loisirs et à mes activités personnelles? Absolument, pratiquer des activités que vous aimez contribuent à réduire le stress. Comment puis-je me déconnecter du travail pendant mon temps d'arrêt? Créer des limites en désactivant les notifications et en évitant les activités liées au travail. Et si mon travail exige de longues heures de travail? Cherchez des moyens de négocier un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée avec votre employeur. Est-il important de communiquer ouvertement avec ses collègues? Oui, une communication efficace peut aider à fixer des attentes et à fixer des limites. Comment éviter le burn-out? Faites des pauses régulières, prenez soin de vous et demandez de l'aide en cas de besoin. Dois-je viser la perfection dans tous les domaines de la vie? Visez le progrès, pas la perfection. Vous pouvez établir des priorités et faire des compromis. Merci pour ces informations précieuses. Leçon 13. Recommandations de voyage. Bonjour Anna, je recommande l'hôtel central. Il est situé au centre et a de bonnes critiques. Bonjour John, cela semble être un excellent choix. La commodité et les critiques positives sont importantes. Oui, le fait de séjourner dans un endroit central facilite la découverte de la ville. Absolument. Cela permet de gagner du temps et de faire des visites plus efficaces. Avez-vous d'autres recommandations d'hôtels? L'hôtel Riverside est une autre excellente option avec une vue magnifique sur le fleuve. Ça a l'air charmant. Y a-t-il des hôtels économiques que vous pourriez suggérer? Le green-in est une option économique qui propose un hébergement confortable. Il est bon d'avoir des alternatives abordables. Qu'en est-il des équipements? L'hôtel central propose des équipements tels qu'un centre de remise en forme et un petit déjeuner gratuit. C'est pratique. J'aime les hôtels dotés d'installations de fitness. C'est bien d'avoir des options pour rester actifs pendant les voyages. Y a-t-il des attractions ou des monuments à proximité? L'hôtel central se trouve à proximité des principales attractions et sites d'intérêt de la ville. C'est parfait. Je veux profiter au maximum de mon temps d'exploration. L'hôtel central améliorera certainement votre expérience. Merci pour cette recommandation. Je vous en suis reconnaissante. Tu es le bienvenu. Je vous souhaite un excellent séjour. J'ai hâte d'explorer la ville. Continuons à partager des conseils de voyage. Absolument. Voyagez en toute sécurité et profitez bien de votre voyage. Leçon 14, réservation d'un hébergement à l'hôtel. Bonjour Anna, je dois réserver un hôtel pour deux nuits à partir du 15 octobre. Vous préférez une chambre simple ou double? Bonjour John, je préférerais une chambre double pour plus d'espace et de confort. C'est un excellent choix. Je vais m'assurer de réserver une chambre double pour nous. Merci. C'est bien d'avoir un peu plus d'espace pour se détendre. Définitivement. Maintenant, considérons le type de lit. Taïking ou Queen Size. Un lit Queen Size serait parfait pour nous deux. D'accord. J'en prendrai note lors de la réservation. Il est important de dormir confortablement. Absolument. Maintenant, qu'en est-il des équipements? Des préférences? Ce serait bien d'avoir une connexion Wi-Fi et un mini-réfrigérateur dans la chambre. Notez. Je vais vérifier si ces équipements sont disponibles. Merci. Le Wi-Fi est essentiel pour rester connecté. Je préfère un emplacement central pour accéder facilement aux attractions et aux restaurants. C'est logique. L'emplacement central est pratique. Définitivement. Cela permet de gagner du temps et de poursuivre l'exploration. Je vais chercher un hôtel qui réponde à toutes nos préférences. Merci. J'apprécie les efforts que vous avez déployés pour trouver le bon endroit. Tu es le bienvenu. Je veux que nous passions un séjour confortable. Je suis sûre que tu feras le bon choix. Merci. Merci. Nous avons hâte de faire un beau voyage ensemble. Leçon 15 Nettoyage thérapeutique Bonjour Anna. Il semblerait que le nettoyage puisse être thérapeutique. Bonjour John. C'est vrai. Le nettoyage peut apporter un sentiment d'accomplissement et de clarté. Je n'y ai jamais pensé de cette façon. En quoi cela contribue-t-il à la clarté? Le nettoyage de votre espace physique peut vous aider à vous vider l'esprit et à réduire le stress. C'est intéressant. Donc, c'est comme si vous vous débarrassiez aussi de vos pensées? Exactement. L'organisation de votre environnement peut mettre de l'ordre dans vos pensées. Je vois. Et qu'en est-il du sentiment d'accomplissement? Lorsque vous nettoyez et que vous voyez les résultats, cela vous donne un sentiment d'accomplissement. C'est logique. C'est satisfaisant de voir les choses propres et bien rangées. Je vais certainement essayer d'aborder le nettoyage avec un autre état d'esprit. C'est super. Vous pourriez en découvrir une nouvelle appréciation. Merci de partager ce point de vue sur le nettoyage. Tu es le bienvenu. N'oubliez pas qu'un espace propre peut vous aider à avoir l'esprit clair. J'en tiendrai compte. Merci encore. Leçon 16. Options de transport. Bonjour Anna, j'ai une bonne idée. Devons-nous louer une voiture ou utiliser les transports en commun? Bonjour John, c'est une excellente question. Examinons les avantages et les inconvénients. Louer une voiture nous apporterait plus de flexibilité et de commodité. C'est vrai, mais les transports en commun peuvent être plus rentables et plus écologiques. C'est un bon point. Nous devons également tenir compte de la circulation et du stationnement. Oui, la circulation peut être gênante dans certaines zones et le stationnement peut être coûteux. Les transports en commun peuvent nous éviter ces maux de tête. C'est vrai, nous pouvons interagir avec les habitants et nous faire une idée de la ville. En revanche, une voiture serait idéale pour explorer des régions reculées. Oui, cela nous permettrait de sortir des sentiers battus. Nous pourrions louer une voiture pour des jours spécifiques lorsque nous en avons besoin. C'est un bon compromis. Nous pouvons utiliser les transports en commun la plupart du temps. Cela ressemble à un plan. Nous aurons le meilleur des deux mondes. Merci d'en avoir discuté avec moi. Vos idées sont précieuses. Tu es le bienvenu. J'aime toujours réfléchir avec toi. Finalisons notre décision et profitons au maximum de notre voyage. Absolument. Ça va être une aventure incroyable. Je ne peux pas attendre. Merci encore. Prends soin de toi. Leçon 17. Louer une voiture ou utiliser les transports en commun. Bonjour Anna. Cela semble être une bonne idée. Est-ce qu'ils ont un large choix ? Bonjour John. Oui, il propose un large choix de voiture pour différents besoins. C'est super. Nous pouvons choisir celui qui nous convient le mieux. Absolument. Nous devons tenir compte de notre budget et du nombre de passagers. C'est vrai. Nous ne voulons pas dépenser trop ou nous sentir à l'étroit pendant le voyage. D'accord. La location d'une voiture nous apporte plus de flexibilité et de commodité. C'est vrai. Mais qu'en est-il des transports en commun ? Cela peut être rentable. C'est un bon point. Les transports en commun peuvent nous faire économiser de l'argent sur le stationnement et le carburant. De plus, il est plus écologique. Définitivement. Nous devons également vérifier la disponibilité et la fiabilité des transports publics. Oui, nous ne voulons pas être bloqués ou perdre du temps à attendre les bus. Je vais faire des recherches sur les options de transports et leurs horaires. Merci. Votre minutie est appréciée. Tu es le bienvenu. Je veux que nous vivions une expérience de voyage fluide. J'apprécie cela. Pesons le pour et le contre avant de prendre une décision. D'accord. Nous choisirons l'option qui correspond le mieux à nos besoins et à nos préférences. Merci. Je suis sûr que nous ferons le bon choix. Leçon 18. Nous lancer des défis avec des énigmes. Bonjour, Anna. D'accord. Continuons à nous lancer des défis avec des énigmes et continuons à profiter du processus. Bonjour, John. Je suis content que cela vous enthousiasme. Les puzzles peuvent être à la fois divertissants et bénéfiques pour notre esprit. Définitivement. Ils améliorent nos compétences en matière de résolution de problèmes et nos capacités cognitives. C'est exact. Ils améliorent également notre attention et notre concentration. De plus, ils donnent un sentiment d'accomplissement lorsque nous les résolvons. Absolument. Le sentiment de réussir à terminer un casse-tête est gratifiant. C'est un excellent moyen d'exercer notre cerveau et de le garder en forme. Je suis tout à fait d'accord. Nous devrions essayer différents types de puzzles pour que les choses restent intéressantes. Oui, comme des puzzles, des mots croisés, des sudokus et des casse-têtes. Nous pouvons également nous lancer des défis avec différents niveaux de difficultés. C'est une bonne idée. Cela nous permettra de progresser et d'améliorer nos compétences. Et nous pouvons faire des énigmes ensemble, ce qui en fait une activité amusante et interactive. J'aime bien cette idée. Ce sera un excellent moyen de passer du temps de qualité ensemble. Définitivement. Nous pouvons également apprendre les uns des autres et partager nos stratégies. Merci d'avoir suggéré cette activité intéressante. Tu es le bienvenu. Embarquons ensemble dans ce voyage de résolution d'énigmes. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de participer à nos sessions de puzzle. Moi aussi, mettons-nous au défi et passons un bon moment. Merci encore. J'apprécie votre enthousiasme et votre soutien. C'est avec plaisir. Profitons des énigmes et gardons l'esprit vif. Absolument. Prends soin de toi et passe une merveilleuse journée. Leçon 19. Choix rapide pour le petit-déjeuner. Bonjour Anna. Tu as déjà pris le petit-déjeuner ? Bonjour John. Pas vraiment. J'ai attrapé une banane en sortant. Le petit-déjeuner est important pour bien démarrer la journée. Discutons des options rapides. Ça a l'air d'être une bonne idée. Que suggérez-vous ? Que diriez-vous d'un bol de céréales avec du lait ? Il est rapide et fourni de l'énergie. C'est une bonne suggestion. Nous pouvons également essayer le yogourt avec du granola et des fruits. Oui, c'est une option saine et rassasiante. Qu'en est-il du pain grillé au beurre de cacahuète ? J'aime bien cette idée aussi. C'est simple et ça nous apporte des protéines. Une autre option est un smoothie aux fruits, aux épinards et aux yogourts. Ça a l'air rafraîchissant. Les smoothies sont un excellent moyen d'obtenir des nutriments. Nous pouvons également préparer des flocons d'avoine la veille pour un petit déjeuner sans tracas. Les flocons au vernict au vernict sont pratiques et personnalisables. Nous pouvons ajouter nos garnitures préférées. Absolument. Et si nous sommes pressés, une barre protéinée ou un œuf à la coque peuvent également faire l'affaire. C'est simple et rapide. Ce sont de bonnes options à emporter. Je suis content que nous ayons exploré différents choix. Le petit déjeuner ne doit pas prendre beaucoup de temps. Tu as raison. Il est important de fournir à notre corps quelque chose de nutritif le matin. Merci d'avoir discuté des options de petit déjeuner avec moi. Leçon 20. Randonnée en Thaïlande et au Vietnam. Bonjour Anna. Avez-vous envisagé de faire de la randonnée en Thaïlande ou au Vietnam ? Bonjour John. Oui, ce sont des choix populaires pour les routards. Les deux pays proposent des expériences uniques. C'est vrai, la Thaïlande possède de superbes plages, tandis que le Vietnam possède de magnifiques paysages. J'ai entendu dire que la Thaïlande est connue pour sa vie nocturne animée et sa délicieuse cuisine de rue. Absolument. Et le Vietnam est célèbre pour sa riche histoire et sa cuisine alléchante. J'ai hâte d'explorer les marchés animés et de déguster des plats locaux authentiques. Moi aussi, nous pouvons également visiter des sites historiques tels que les anciens temples de Thaïlande et les tunnels de Seu Chi au Vietnam. Il serait intéressant de connaître leur culture et leurs traditions. Définitivement. Nous pouvons nous immerger dans le mode de vie locale et interagir avec des habitants sympathiques. J'ai entendu dire que le transport est pratique et abordable dans les deux pays. C'est un avantage. Cela nous permettrait de voyager plus facilement entre les villes et d'explorer différentes régions. Nous devons également tenir compte de la météo et planifier notre voyage en conséquence. Oui, éviter la saison des pluies serait idéal pour les activités de plein air. Faisons des recherches sur les destinations populaires et créons un itinéraire adapté à nos intérêts. Ça a l'air d'être un plan. Nous pouvons également entrer en contact avec d'autres routards et partager des conseils de voyage. C'est une bonne idée. Cela améliorera notre expérience et créera des souvenirs inoubliables. Merci d'avoir envisagé cette aventure avec moi. Tu es le bienvenu. Faisons de ce voyage ensemble un moment inoubliable. J'apprécie votre enthousiasme et votre soutien. Commençons à planifier notre voyage en sac à dos. Absolument. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure avec vous. Merci encore. Profitons au maximum de notre séjour en Thaïlande et au Vietnam. Leçon 21. Créer une routine productive. Bonjour Anna. Établir une routine a été assez difficile pour moi ces derniers temps. Bonjour John. Je comprends. Peut-être que la création d'une liste de tâches quotidiennes peut vous aider. C'est une bonne idée. Cela me fournira une structure et me permettra de rester organisé. Commencez par noter vos tâches et hiérarchisez-les. Je dois également allouer des plages horaires spécifiques pour chaque tâche. Oui, fixer des délais vous aidera à rester concentré et motivé. Je veillerai à décomposer les tâches les plus importantes en étapes plus petites et gérables. C'est une approche intelligente. Cela évitera le débordement et facilitera les progrès. Je peux également intégrer des pauses et des moments de détente à ma routine. Il est important de prendre soin de soi et d'éviter le burn-out. Il est important de prendre soin de soi et d'éviter le burn-out. Absolument. J'inclurai des activités physiques et de soins personnels dans mon programme quotidien. C'est une super idée. L'activité physique et les soins personnels contribuent au bien-être général. Je vais revoir ma liste de choses à faire à la fin de chaque journée et y apporter des modifications si nécessaires. C'est une bonne pratique. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie. Merci d'avoir suggéré cette stratégie utile. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. J'apprécie votre soutien et vos encouragements. Ça me fait plaisir. Je crois en votre capacité à établir une routine productive. Merci. Je travaillerai à la mise en œuvre de ces changements à compter d'aujourd'hui. Leçon 22. Exploration de sujets photographiques. Bonjour Anna. Quel sujet aimes-tu aborder en photographie? Bonjour John. Je préfère la photographie de la nature et de la faune. Et vous? J'aime capturer des paysages urbains et des scènes de rue. C'est intéressant. La photographie urbaine peut être dynamique et vibrante. Oui, les environnements urbains dégagent une énergie unique. La photographie de la nature et de la vie sauvage me permet de me connecter à la beauté du monde naturel. Je comprends pourquoi. La nature attend à offrir en termes de couleurs et de textures. Absolument. C'est une façon pour moi d'apprécier et de préserver les merveilles de notre planète. Les paysages urbains, quant à eux, mettent en valeur les structures créées par l'homme et leurs interactions. Je suis d'accord, il est fascinant de capturer l'architecture et la vie quotidienne des gens. Avez-vous des conseils pour débuter dans la photographie de nature? La patience est essentielle. Il est essentiel d'observer et de comprendre vos sujets pour saisir leur essence. La patience est essentielle. C'est un conseil précieux. Je vais garder cela à l'esprit. Et pour la photographie urbaine, essayez d'explorer différents angles et perspectives pour faire ressortir le caractère de la ville. Je vais expérimenter différentes compositions et différents points de vue. Merci pour le conseil. Tu es le bienvenu. La photographie est un excellent moyen d'exprimer sa créativité et de raconter des histoires. Je suis tout à fait d'accord. Cela nous permet de capturer des moments et de les partager avec les autres. C'est un langage universel qui transcende les barrières. En effet, merci de nous avoir fait part de vos idées sur la photographie. Tu es le bienvenu. Je suis toujours heureuse de parler de photographie. J'apprécie votre passion et vos connaissances. J'apprécie votre passion et vos connaissances. C'est une source d'inspiration. Merci. Continuons à explorer et à capturer la beauté qui nous entoure. Absolument. Gardons nos appareils photos prêts et laissons libre cours à notre créativité. Leçon 23 Nouveaux gadgets passionnants Bonjour Anna. Avez-vous entendu parler de nouveaux gadgets qui seront bientôt introduits ? Bonjour John. Oui, des innovations passionnantes sont à venir. C'est intéressant. De quel genre de gadget parlons-nous ? Eh bien, il y a des rumeurs concernant des smartphones avancés dotés d'incroyables capacités d'appareils photo. Ça a l'air incroyable. Cela révolutionnerait la photographie mobile. Absolument. Et on parle d'appareils domestiques intelligents dotés d'une intelligence artificielle améliorée. Les maisons intelligentes sont de plus en plus populaires. Il est fascinant de voir comment la technologie transforme nos espaces de vie. En effet. Les technologies portables, telles que les montres intelligentes dotées de fonctions de surveillance de la santé, constituent un autre domaine d'intérêt. Les appareils portables gagnent du terrain. C'est formidable de pouvoir accéder facilement aux données de santé de nos poignets. Les appareils de réalité virtuelle et de réalité augmentée devraient également faire des progrès significatifs. La réalité virtuelle et la réalité augmentée ont un énorme potentiel. Ils peuvent révolutionner le jeu, le divertissement et même l'éducation. Absolument. Et n'oublions pas le développement continu de drones dotés de fonctionnalités améliorées. Les drones ont ouvert de nouvelles possibilités pour la photographie aérienne et la vidéographie. Ils l'ont effectivement fait. C'est une période passionnante pour les passionnés de technologie. J'ai hâte de voir ces gadgets en action. L'avenir est plein de possibilités. Il est fascinant de constater le rythme rapide des avancées technologiques. Merci d'avoir partagé ces mises à jour passionnantes sur les prochains gadgets. J'apprécie votre perspicacité et votre enthousiasme. C'est une source d'inspiration. Merci. Restons curieux et profitons des merveilles de l'innovation. Absolument. En route pour un futur rempli de gadgets incroyables. Leçon 24. Leadership éthique. Bonjour Anna. Pensez-vous que nous devrions tolérer la corruption ou les comportements contraires à l'éthique de la part de nos dirigeants ? Bonjour John. Absolument pas. Le leadership éthique est essentiel pour une société juste. Je suis d'accord nos dirigeants devraient servir de modèle et respecter des normes morales élevées. Les leaders éthiques inspirent confiance et promeuvent l'intégrité dans la gouvernance. Exactement. La corruption mine les valeurs et le progrès d'une nation. Nous devons tenir nos dirigeants responsables de leurs actes et exiger la transparence. La transparence est essentielle pour garantir que les personnes au pouvoir agissent dans l'intérêt de la population. Il est essentiel de mettre en place des systèmes pour prévenir et combattre la corruption. Nous devons promouvoir une culture d'éthique et d'intégrité à tous les niveaux de gouvernement. L'éducation et la sensibilisation jouent un rôle essentiel dans le développement d'un leadership éthique. En encourageant le sens des responsabilités, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. Nous devons encourager un comportement éthique non seulement en politique, mais également dans les entreprises et dans la société dans son ensemble. Le leadership éthique jette les bases d'une société juste et prospère. En tant que citoyen, il est important pour nous de lutter contre la corruption et les pratiques contraires à l'éthique. Ensemble, nous pouvons créer un changement positif et façonner un monde meilleur. Merci d'avoir abordé ce sujet important qu'est le leadership éthique. Tu es le bienvenu. C'est un plaisir d'avoir ces conversations enrichissantes avec vous. De même, continuons à plaider en faveur d'un leadership éthique et à responsabiliser nos dirigeants. Absolument. Vive un avenir régi par l'intégrité et les valeurs éthiques. Leçon 25. Surmonter les défis. Bonjour Anna. Avez-vous déjà fait face à une situation difficile qui semblait difficile à surmonter? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. Il peut parfois être assez difficile de trouver une solution. Je peux comprendre. C'est pendant ces moments que nous découvrons notre véritable force et notre résilience. Absolument. Les défis offrent des opportunités de croissance et de découverte de soi. Il est important d'avoir un état d'esprit positif et de croire en notre capacité à surmonter les obstacles. Oui, un état d'esprit positif peut nous aider à surmonter les situations les plus difficiles. Le fait de demander le soutien d'autres personnes peut également faire une différence significative. Le fait de disposer d'un système de soutien peut apporter des encouragements et des perspectives différentes. Et n'oublions pas l'importance de la persévérance. Et n'oublions pas l'importance de la persévérance. Parfois, il s'agit de faire un pas à la fois. C'est vrai, décomposer le défi en tâches plus petites et gérable peut le rendre moins accablant. Le fait de célébrer de petites victoires en cours de route peut également renforcer notre motivation et notre morale. Absolument. Il est important de reconnaître et d'apprécier nos progrès, aussi minimes soient-ils. Réfléchir aux défis que nous avons surmontés par le passé peut nous rappeler notre résilience. Nos succès passés nous rappellent que nous avons la force de surmonter les défis actuels. Et c'est normal de demander de l'aide quand on en a besoin. Nous n'avons pas à relever les défis seuls. Demander de l'aide est un signe de force et non de faiblesse. Cela montre notre volonté d'apprendre et de grandir. Merci d'avoir partagé vos idées sur la façon de surmonter les défis. Tu es le bienvenu. Il est toujours utile de discuter de stratégies pour faire face aux difficultés. J'apprécie votre sagesse et votre soutien. Ensemble, nous pouvons surmonter tout ce qui se présente à nous. Absolument. Relevons les défis de front et saisissons les opportunités de croissance. Vive la résilience et ne jamais t'abandonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada